Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour un petit halo culture, un petit halo culture dédié à Johnson Oui oui Johnson Donc Avry Johnson Junior, qu'on appelle tout le temps Johnson parce que c'est plus court Est un des protagonistes les plus récurrents dans Halo Il est dans Halo CE, Halo 2, Halo 3 et Halo 3 ODST Et c'est aussi le personnage principal du livre Halo Contact Harvest Et il apparaît aussi dans Halo Operation First Strike, Halo Legacy of Onix, Halo Silent Storm ou encore Halo Graphic Novel Plus récemment il est même devenu un commandant jouable dans Halo Wars 2 Et on citera même pas les divers clins d'oeil qui lui sont faits au travers des autres jeux ou livres En bref Johnson, Sam qui pèse et il y a peu de personnages qui sont autant représentés que lui Alors Johnson est né sur Terre à Chicago aux alentours de 2470 On sait pas exactement quand mais on sait qu'il s'engage à 19 ans Et il va rejoindre le fameux Projet Orient en 2491 Ce projet fut le premier programme visant à créer des supers soldats et ce sous le contrôle de la section 3 de l'Oni Ce projet fut par la suite renommé Projet Spartan 1 Et oui, au passage, petite fun fact, dans Halo 3 ODST, dans la toute dernière cinématique de la campagne On peut apercevoir le briquet de Johnson avec un logo dessus Qui représente la constellation d'Orient avec un sous-titre Section 3 Ce qui est bien évidemment une référence à la section 3 de l'Oni et au projet Orion Il étudia à la Naval Special Warfare Snipers School Et son examen final se déroula au cours de l'opération Kaleidoscope Où il tua le chef d'un important groupe insurrectionniste Au cours de ses années de service, il prit entre autres part à l'opération Trébuchet Qui avait pour but de mettre fin à l'insurrection qui touchait les colonies extérieures Cette opération de grande ampleur fut brusquement interrompue face à l'apparition de la menace covenante Suite à une opération ratée, c'est ensoldé par la mort de nombreux civils Johnson fut transféré sur Harvest en 2524 Et c'est durant cette période que le livre Halo Contact Harvest se déroule Avec le premier contact entre l'humanité et les covenantes Après la fermeture officielle du projet Orion en 2526 Johnson s'engagea dans le corps des Marines et participa à l'opération Silent Storm Où il travailla pour la première fois avec Johnson 17 et les autres Spartan 2 A partir de là, on va faire un bond dans le temps Parce qu'il ne se passe plus de fait majeur au niveau de sa vie Pour arriver en 2549 Date à laquelle il prit part à la bataille de Paris IV Au cours de laquelle il mit la main sur une cargaison de grenades à plasma A la suite de cette bataille, les médecins constatèrent des dégâts neuronaux Qu'ils attribuèrent au syndrome de Boren Causé entre autres par une surexposition aux grenades à plasma Le syndrome de Boren, on va y revenir plus tard dans la vidéo Parce qu'il y a pas mal de choses vachement intéressantes à dire là-dessus On va aller en 2552 Date à laquelle il fut affecté avec le soldat Jenkins à la station orbitale Gamma pendant l'attaque de Rich Il embarqua à bord du Pillar of Autumn suite à l'intervention de John et Kelly Et c'est ainsi qu'on le retrouve dans à l'OCE à bord du vaisseau Puis sur l'installation 04 et là on raccroche à l'OCE Durant la mission attaque de la salle de contrôle Il se traire du casque de Jenskins d'ailleurs Que le Major voit ce qu'il s'est passé avec le Flood Johnson qui était en sa compagnie a miraculeusement survécu sans avoir été infecté Pour revoir Johnson il faudra attendre la fin de l'OCE Et terminer le jeu en légendaire où on pourra l'apercevoir prenant dans ses bras un Elite Cette scène est source d'incohérence vis-à-vis des opus suivants Mais il faut l'apprendre que comme un gag Et regarder du côté du livre Opération First Strike Qui lui explique les vrais événements Qui permettent à Johnson d'être à bord de la station Le Caire dans Halo 2 Alors suite à la destruction de l'installation 04 Johnson, le Major et d'autres Marines Se réunissent et parviennent à prendre le contrôle du vaisseau covenant Ascendant Justice Ils partirent ensuite en direction de Rich afin de sauver des rescapés Incluant entre autres Alcey, Fred et Linda Suite à ça, Alcey découvre que le parasite a laissé des traces d'ADN endormi dans le corps de Johnson Elle théorise alors que le syndrome de Boren est à l'origine de son immunité Ses analyses sont écrites dans un cristal de données qu'elle remet à John Celui-ci a alors le choix de le remettre à Lonnie Ce qui entraînerait irrémédiablement la mort de Johnson ou bien de le détruire Et il a choisi la seconde option Alors là petit aparté parce que je vous avais dit qu'on reparlerait du syndrome de Boren Et il y a quelques petites choses un peu compliquées à savoir Donc Opération First Strike, il a été écrit en 2003 par Eric Nilund Il y invente le syndrome de Boren pour expliquer pourquoi Johnson a survécu à l'infection par le parasite Mais derrière, Joseph Staten, qui est auteur sur les premiers jeux à l'eau A décidé après coup qu'il ne fallait pas créer d'immunité au parasite Que c'était une mauvaise idée Et dans Ghost of Onix en 2004, Eric Nilund modifie donc le syndrome de Boren Pour en faire une fausse maladie Utilisée simplement comme couverture aux augmentations du projet Orion Il faut donc retenir que la maladie de Boren est une maladie fictive Inventée dans le but de couvrir le projet Orion Mais qu'elle ne donne pas d'immunité au parasite Johnson n'a simplement jamais été infecté par le parasite Les événements d'Opération First Strike le ramène dans la station Le Caire Tel qu'on le retrouve au début d'Halo 2 Ensuite il participa aux côtés de John à la bataille pour la terre Ainsi qu'aux événements du Halo Delta On le retrouve par la suite dans Halo 3 Opus dans lequel il trouve la mort tuée par 343 Guilty Spark Dans la salle de contrôle de l'installation 08 Alors maintenant si on considère qu'il est né en 2472 Et qu'il est mort en 2552 Ca veut dire qu'il est mort au moins à l'âge de 80 ans Mais n'oubliez pas que l'âge biologique des personnages de Halo Est souvent inférieur à leur âge réel A cause des longues périodes de sommeil cryogénique Dont on peut légitimement penser qu'il a bénéficié de nombreuses reprises Puisqu'il était dans la Marines A la fin d'Halo 3 On notera aussi la présence d'une photo de lui sur le mémorial de Voy Enfin une dernière petite info Qui va encore compliquer les choses C'est que Johnson était gradé Sergeant Major L'équivalent de Major en français Mais en VF il est appelé Sergeant ou Sergeant Major Pour ne pas être confondu avec le Major Johnson 17 Dont le grade réel d'ailleurs est Master Chief Grat qui n'a pas vraiment d'équivalent en français Et qui est situé à peu près au même niveau que Major Bon allez une dernière petite fun fact pour la route Vous savez le Les élites En fait c'est le Go 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 de Johnson Inversé et légèrement ralenti Donc vous ne verrez plus du tout Les élites de la même manière Et moi sur ce je vous dis à la prochaine Et bien entendu Vive à l'eau Wattata Sous-titrage Société Radio-Canada